Je suis le Dr. Glenn Posner, un des obstéticiens ici à l'hôpital d'Ottawa. Nous savons que vous avez probablement des préoccupations quant à votre accouchement pendant ces temps étranges. Pour cette raison, nous avons créé cette visite virtuelle afin de vous donner une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous accoucherez pendant cette pandémie. Non, je n'ai pas d'appointement, mais je pense que je suis en laborie. Ok, je vais juste poser quelques questions avant que je vous envoie. Ok. En les dernières 14 jours, avez-vous passé au Canada? Je n'ai pas. Vous n'avez pas été en contact avec quelqu'un qui a été testé positive pour COVID-19? Surtout, non. Vous n'avez pas souffert dans votre maison ou vous avez passé? Non. Et vous, vous avez-vous eu des fiers, des fiers, des fiers, des fiers ? Non. Non. Et vous savez comment aller là ? Oui, oui. Oui, dans le D-elevateur. Exactement, oui. Donc, je vais vous donner un peu de temps ici. Ok. Et vous pouvez head-up, ok ? Ok, merci beaucoup. Merci. 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 Je suis all right. Je pense que je suis en laborie. Ok. Je vais juste poser quelques questions avant que vous headiez à l'alimentation. Your initials? G.P. Ok. Et avez-vous déjà été testé pour COVID-19? Non. Vous avez rejeté au Canada dans les deux dernières semaines? Je n'ai pas. Vous avez rejeté au Canada dans les dernières semaines? Non. Vous avez été en contact avec quelqu'un qui a rejeté au Canada? Non. Combien d'éléments du Canada? Non. Ou si jamais un accouchement? Non. Ou si jamais un cauchon ? Non. Ou si jamais un accouchement? Non. Ou si jamais un accouchement? Non. Ou si jamais un accouchement? Non. Ou si jamais un accouchement avec quelqu'un de sapture ? Non. Ya vous avez été en contact avec quelqu'un qui a réper de vie? Est-ce qu'on est très bien avec fever et chills? Non. Est-ce qu'on a été en la dernière année avec un traitement respiratoire? Non. Est-ce qu'on a des antibiotiques? Je ne suis pas. Et comment vous avez-vous en général ? Je suis bien, d'ailleurs que les contractions. Vous êtes très bien. Merci. Est-ce qu'on a été en contact avec quelqu'un qui a été testé positive pour COVID-19 ? Non, thankfully. Est-ce qu'on a été en contact avec le Canada en la dernière 12 mois ? Non. All right, so the next thing I'm going to do is take your temperature. Okay. You can take one of the masks here that have been made by volunteers. Thank you. And there's also instructions on how to clean them. Those are lovely. And once your temperature is done, you can head through the doors and to the left. All right, and there we go. Thanks. So we'll just jot this down. Now you need this piece of paper to get through the door. So as you go through the doors, go to your left. There's a stop sign on the floor. They will ask you more questions. And good luck with everything. Thank you. You can just put it in here for me. Thank you. Okay. Okay, there's your car back. And you can just head back and see the three openers through the doors, please. Thank you. You're welcome. Okay, I'm all registered. Okay, perfect. Thank you. We're going to go to room 14. There'll be a nurse there. Okay, great. Thank you. Okay, your nurse should be in shortly. Hi, my name's Ava. I'm going to be your nurse today. I'm going to take care of you for the rest of the shift. Hi, Ava. Thanks for taking care of me. Come on in. Hi, I'm Dr. Smithies. I'm going to be on call today. I'm wearing a mask. As you can see, when it's time to push, I'll be wearing a bit more gear. Okay, thanks for taking care of me. Hi there. Hi. Hi, it's Robin. Remember, we met at clinic. Yeah. I'm covering. I'm on call today. Awesome. It's nice to see you. You too. So this is what I'm wearing for right now. And when things move along and you're getting ready to start pushing, I'm going to put a gown on and be in a bit more of a get up. Okay. Sounds okay? It's great. Okay. All right. So we're fully dilated. It's time to start pushing. You'll notice I'm wearing a bit more equipment than usual, but we're going to have a baby soon. It's very exciting. I still recognize you. Yeah. So we're going to have a baby soon.